Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favoris du moment et donc je me suis dit pourquoi pas faire ça sachant que j'en avais fait une il ya quelques temps et que j'ai jamais monté jamais publié et donc je recommence pour faire en gros des favoris du mois d'octobre j'ai décidé de parler en fait de produits pour le corps de maquillage d'accessoires de produits pour les cheveux aussi bien sûr et d'un vêtement donc voilà j'espère que ça vous plaira alors je vais commencer par le maquillage et donc ce sont vraiment les deux grosses surprises du moment c'est deux produits que j'ai trouvé chez emma et donc c'est un crayon à sourcils qui m'a coûté 2,50 euros et vraiment je suis fan de ce produit parce que avant j'achetais mon crayon chez mac qui me coûtait pas loin de 20 euros et en fait ce produit a vraiment les mêmes caractéristiques et je dirais qui est même mieux au final parce que il a plus de contenance que le crayon mac qui est rétractable et donc celui là il a un plus un petit un petit embout brosse pour pouvoir brosser ses sourcils avant de passer le crayon il a vraiment aussi la même teinte que mon crayon spike je suis absolument fan de ce produit et donc voilà je recommande à toutes celles qui cherchent un crayon à sourcils pas cher allez voir chez emma ensuite le deuxième produit c'est une poudre matifiante donc là en revanche j'étais un peu plus réticente mais il se trouvait que j'avais du temps devant moi quand j'étais à la guerre saint nazar j'avais envie de faire une retouche ce matillage et que j'avais pas ma poudre avec moi donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette poudre matifiante donc j'ai essayé un petit peu avec mes doigts sur le coup j'étais vraiment conquis je me suis dit pourquoi pas l'acheter elle coûte 5 euros j'ai rien à perdre et donc je suis revenue chez moi je l'ai essayé le lendemain après avoir mis mon fond de teint et vraiment j'étais étonnée par la tenue de cette poudre et surtout encore une fois elle coûte 5 euros elle coûte vraiment pas cher et moi j'avais peur de faire des allergies donc cette poudre j'ai essayé pendant à peu près un mois et vraiment rien du tout j'ai pris la teinte numéro 25 donc je sais pas si ce sera assez fidèle en caméra je crois c'est la teinte la plus foncée donc je l'ai essayé sur mes soeurs qui sont plus foncées que moi c'est à l'heure qu'on venait aussi donc voilà enfin encore une fois j'ai été ravie de trouver ces deux produits chez emma si vous aussi vous avez d'autres découvertes en matière cosmétique chez emma n'hésitez pas à m'en faire part parce que je cherche tous les bons plans pas trop cher en ce moment le troisième produit make up c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté chez sephora il ya à peu près un mois aussi et donc ce produit je l'aime beaucoup parce que c'est un rouge à lèvres mat et c'est ce que je recherchais il faut savoir que moi j'ai une énorme collection de rouges à lèvres mat je vais en avoir 7 ou 8 j'avais pas encore de rouge à lèvres rouge à chaque fois je tombais sur des rouges à lèvres qui était soit trop orangé soit trop foncé pendant des temps qui me convenait pas et donc j'ai essayé celui-là j'étais vraiment contente il m'a coûté 11 euros et des poussières c'est la teinte numéro 20 mais je vous mettrai les informations exactes sous la vidéo et donc voilà j'étais vraiment conquise par ce rouge à lèvres qui m'a pas coûté trop cher et pour une fois c'est pas rouge à lèvres de chez mac ensuite pour rester dans les produits pour les visages j'ai testé deux produits de chez sanoflore donc l'aqua magnifica et la gelée magnifica qui en fait un gel nettoyant c'est deux produits d'une gamme qui est faite pour les peaux à problème et à imperfections j'ai de temps en temps des poussées acnéiques et donc je cherche à chaque fois des remèdes pour pouvoir en gros limiter les dégâts et donc je suis tombée sur des revues et des avis sur des chaînes youtube sur des blogs qui m'ont vraiment poussé à acheter ces produits et donc le tonic je l'utilisais matin et soir c'est un tonic qui libère des impuretés qui oxygène la peau et qui ressort les pores et les lignes de teint et vraiment il tient ses promesses enfin j'étais vraiment conquise par ce produit c'est une odeur un petit peu mentholée donc là il est terminé bon je suis un peu dégoûtée mais il m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé à en gros améliorer ma peau surtout utilisée en combinaison avec le gel nettoyant enfin ma peau c'est vraiment nettement amélioré et je recommande à toutes celles qui recherchent en fait pas le produit miracle en du cas les produits pour pouvoir s'aider à avoir une peau plus belle et en plus enfin je trouvais vraiment le packaging joli turquoise et doré enfin c'est vraiment deux couleurs très belles qui donne un peu plus de charme à ce produit et qui fait que je le rachèterais encore et encore et encore et maintenant mon dernier produit pour les visages c'est un gommage de chez Lush donc Lush ça fait très longtemps que j'ai pas été parce que c'est vraiment la tentation ce magasin chaque fois j'y vais j'achète des tonnes et des tonnes de produits si je pouvais j'achèterais tout et donc c'est un gommage que j'ai acheté il y a deux semaines parce que en rentrant de vacances ma peau fini le soleil fini la mer qui pouvait permettre en gros à la peau de se purifier de se nettoyer donc je suis rentrée j'ai fait là encore une poussée de boutons je n'avais plus de gommage et donc je me suis dit pourquoi pas aller chez Lush et donc c'est un gommage qui est fait pour le visage et le corps à base de sel marin de citron vert de beurre d'avocat il ya des grains de sel dedans ça peut être assez abrasif et donc pour celles qui ont la peau sensible et fragile je ne le recommande pas mais moi en revanche j'aime bien des gommages hardcore donc j'utilise ce produit et vraiment là aussi je suis ravie en plus ça sent super bon ça sent le citron c'est une odeur fraîche enfin qui réveille dès le matin et donc voilà Lush ne me déçoit jamais alors pour continuer avec les produits pour le corps je vais vous parler d'une crème de chez planters une crème visage main et corps elle est réparatrice avec de l'aloe vera dedans et des tonnes d'huile réconfortante et hydratante donc c'est un produit que j'apprécie particulièrement je l'achète depuis un ou deux ans je l'ai racheté en rentrant vacances parce que ma peau était vraiment complètement desséché elle a mis un bon mois en fait avant de se réparer et donc cette crème m'a vraiment sauvé les jambes sauver les bras sauver tout une crème que je mets dans mon sac à main donc elle a un format en fait assez idéal parce que elle n'est pas trop grande et donc j'utilise à la fois pour mes mains et pour mon corps en général c'est un produit que j'aime beaucoup 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 enfin je trouve que ça sent bon je trouve aussi que la crème pénètre bien dans la peau pour moi c'est aussi un must-have surtout que nous femmes noires nous avons la peau très très sèche donc voilà si vous avez besoin de quelque chose de réparateur allez-y ensuite je vais vous parler d'un gel douche de chez chlorane c'est un gel douche sur gras de la gamme bonne humeur en fait ce gel douche je l'aime beaucoup tout simplement parce qu'il est sur gras et que je l'emmène en fait à chaque fois que j'en vacances et comme j'ai tendance à avoir la peau très sèche à cause du soleil il apporte une protection en plus ça me permet de d'avoir la peau encore plus hydratée que si j'avais un gel douche normal surtout qui désèche ce produit je l'achète chaque fois que je pars en vacances depuis que j'ai 19 ans il sent tellement bon ça sent vraiment la bonne humeur donc quand vous mettez dans votre salle de bain ça embaume partout ça embaume toute la maison toute la salle de bain cette odeur me rappelle la première fois que je suis partie en vacances avec mes copines quand j'avais 19 ans et donc c'est pour ça que je rachète à chaque fois donc si vous aussi vous avez je sais pas un coup de déprime un coup de blouse prenez un produit que vous utilisez quand vous êtes en vacances sentez le puis d'un coup bah ça vous retransporte en vacances et est vraiment ce produit je l'aime bien pour ça ensuite je vais vous parler d'un produit que vous connaissez déjà dont je vous ai déjà beaucoup parlé c'est l'huile de monoeil donc ça c'est un produit que j'ai acheté chez carrefour mais j'en trouve un peu partout à chaque fois et l'huile de monoeil faut savoir que c'est de l'huile de coco parfumée à la fleur de tiaret et donc ce produit je l'aime parce que je pars avec en vacances que je le mets dans un petit flacon et il permet à la fois d'hydrater mon corps de nourrir mon corps c'est ça aussi été mon sauveur pendant ses vacances et à la fois de d'en mettre sur mes cheveux sur mes tresses pareil quand je pars en vacances ou quand je porte des tresses le monoeil ça sent vraiment trop trop bon c'est vraiment l'odeur typique des vacances et c'est vraiment une huile à tout faire donc alors maintenant je vais enfin passer aux produits pour les cheveux je pense que vous attendez ça en fait depuis le début de la vidéo là c'est vraiment mon gros coup de coeur ça fait longtemps que je n'avais pas eu de coup de coeur capillaire mais cette fois c'est pour la marque phyto et pas phyto spécifique mais phyto phyto paris et donc j'ai acheté il ya un mois et demi le shampoing phyto nectar l'après shampoing phyto baume et le masque phyto joba et donc j'ai vraiment été conquise par ces trois produits plus particulièrement par le shampoing et le masque donc le shampoing je l'aime d'abord parce que c'est un produit qui me rend vraiment les cheveux très brillant et en plus il lave les cheveux sans les dessécher il me permet vraiment de me déveiller les cheveux pendant la douche il rend pas du tout les cheveux crissants sec enfin moi j'ai horreur de ces shampoings là on a l'impression que quand on peigne les cheveux vont se casser et ben celui là pas du tout il est vraiment bien démêlant et je trouve qu'il ressemble quand même pas mal au shampoing aker aker hydratant et démêlant bon ce n'est pas du tout le même prix le shampoing je sais plus combien m'a coûté mais ça coûte assez cher quand même mais vraiment j'ai enfin c'est ces produits là je les aime mais vraiment vraiment et donc le masque lui il est fait pour les cheveux secs et donc là aussi il apporte brillance et haute hydratation là aussi il tient vraiment ses promesses parce qu'à chaque fois que je l'ai utilisé j'ai essayé de poser pendant dix minutes sous la douche mes cheveux étaient vraiment plus forts brillants enfin doux tout ce que vous voulez ils étaient vraiment hydratés pendant une semaine surtout que ces derniers temps j'ai beaucoup fait de la base une seule fois par semaine et plus deux et mes cheveux restaient hydratés pendant plusieurs semaines donc les produits de chez phyto enfin je valide c'est une vraie découverte pour moi je suis fan 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 de ces produits de chez phyto je me dis au final pourquoi pas essayer les produits de chez phyto spécifiques ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit de les tester du coup je suis vraiment agréablement surprise par cette par cette marque par ses produits enfin c'est vraiment une très très belle découverte alors maintenant je vais vous parler un peu de mes accessoires qui m'ont beaucoup plu en fait ces derniers temps j'ai commencé par une montre une montre que j'ai acheté chez komono donc c'est une montre à gros cadran c'est vraiment ce que je recherchais avec des fleurs sur le bracelet et avec des enfin des détails dorés en plus elle a été livrée dans une boîte enfin trop jolie je trouve avec des fleurs là aussi et c'était aussi une découverte de chez komono enfin ils ont vraiment de très beaux accessoires de très belles lunettes de très belles montres en fait principalement et vraiment je suis tombée amoureuse de cette marque et je pense que je me rachèterai régulièrement des montres chez eux ensuite l'autre accessoire c'est une bague une bague que j'ai acheté en italie que j'ai acheté à sans vitaux capots en sicile et je suis passée en fait dans le marché moi j'adore en fait trouver des petits accessoires comme ça sur les marchés et donc cette bague elle est elle est en laiton en fait c'est un grand fil de laiton qui a été tourné autour d'une pierre je sais pas ce que c'est comme pierre et donc vraiment je c'est une bague que je porte aussi très souvent et tout le temps au moment je n'ai pas que des compliments je suis vraiment amoureuse de cette bague j'aime beaucoup les bijoux atypiques j'aime beaucoup les grosses bagues particulièrement et donc chaque fois que je pars j'essaye de dénicher vraiment la perle rare qui reviendra ma collection ensuite les derniers accessoires ce sont des boucles d'oreilles que j'ai acheté chez six je les porte là aussi actuellement c'est vraiment des boucles d'oreilles que je porte tout le temps habituellement je porte des boucles d'oreilles plutôt pendantes et là j'ai vraiment jeté mon dévolu sur ces gros clous dorés ensuite les derniers accessoires c'est un accessoire mode c'est une écharpe une circle scarf que j'ai acheté chez american apparel donc ça faisait des années que je voulais je voulais cette écharpe mais à chaque fois je me suis dit pourquoi l'acheter autant la faire moi même j'en sais rien enfin je ne voyais pas l'utilité surtout que j'ai des tonnes d'écharpes en fait elle n'a rien de spécial elle est enfin elle est plutôt simple c'est du jersey mais je la trouve vraiment vraiment top enfin elle est vraiment douce on la met comme ça autour du cou et je trouve ça très bien pour en fait la mi-saison pour quand il enfin pour la porter avant qu'il commence à faire froid on peut la porter de plusieurs façons elle peut à la fois servir de de jupe longue à la fois servir d'écharpe avec une capuche ou alors on peut la porter en poncho c'est vraiment le truc que j'emporte partout dans mon sac et que quand il commence à faire froid ben voilà je me réfugie un peu dedans et enfin je suis bien quoi et vraiment c'est mon coup de coeur aussi de cette saison et j'aime bien aussi jouer comme ça mes collègues à j'ai pris ce coup de ma gueule surtout quand je fais la roumaine et que j'ai comme ça s'il vous plaît madame s'il vous plaît et donc voilà j'aime beaucoup beaucoup cette écharpe et je regrette même de ne pas l'avoir acheté il ya deux ou trois ans quand elle était vraiment vraiment à la mode ben voilà c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez d'autres favoris du moment ou du mois n'oubliez pas de liker la vidéo abonnez-vous aussi pour être au courant de mes dernières vidéos parce que là j'en ai préparé pas mal donc je vais vous inonder de vidéos pendant un certain moment et donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos j'espère que ça va bien j'espère que ça va bien Sous-titrage FR ?